Salut à tous, salut à toutes, c'est Etienne pour Carpe Division. Ma boîte à bas de ligne, où je range donc tous mes bas de ligne, c'est le bordel, c'est la guerre. Du coup, j'ai décidé de la ranger et de refaire quelques montages, de la remettre au goût du jour. On va le faire ensemble, installe-toi, c'est parti ! Mon objectif pour ranger ma boîte à bas de ligne, ça va être de trier les bas de ligne que je vais utiliser encore, mais aussi de réaliser 4 montages différents. Je vais réaliser des montages en nœud sans nœud, j'ai déjà fait une vidéo sur ce genre de montage, je te mets le lien dans la description. Je vais également faire des chaudes rigues et je vais faire aussi des montages pour pêcher à la Tiger Nuts. Pareil, j'ai déjà fait une vidéo sur ces montages, je te mets le lien aussi dans la description. Et je vais réaliser aussi des montages prêts à l'emploi avec des maïs plastiques jaunes et roses. J'aime bien ces petits montages, je les utilise pas souvent, mais quand je les utilise en général, ils piquent fort. C'est pas parce que j'ai des montages d'avance que je vais les utiliser bêtement, sans réfléchir. Si une fois au bord de l'eau, je me dis que je dois refaire un montage et repenser ma pêche, je le ferai, je prendrai du temps pour refaire des montages sur place. Mais allez au boulot ! Sous-titrage ST' 501 Gros pouce, si toi aussi c'était le bordel dans ta boîte à bas de ligne et que t'as rangé ta chambre, abonne-toi et surtout garde dans un coin ta tête. Je me mets à chanter depuis plusieurs vidéos là, ça va pas du tout. Mais surtout, garde dans un coin ta tête que c'est en pêchant qu'on fait du fiche. Sous-titrage ST' 501